... Il restait un terrain triangulaire sur lequel il était possible de construire un bâtiment assez important. Et Euraline a longtemps hésité sur ce qu'elle désirait y mettre. Et donc, finalement, ils ont décidé de lancer une compétition auprès des casinotiers pour y construire un casino. Et à l'époque, Pierre Moroy, il rajoutait qu'il désirait aussi que l'on construisit à Lille un hôtel haut de gamme. Et donc, nous avons fait un projet et Lucien Barrière a rajouté aux deux équipements précédents, c'est-à-dire au casino et à l'hôtel Sac à Toile, une salle de spectacle. Le bâtiment est une sorte d'assemblage assez sophistiqué de ces trois fonctions, dont l'une s'étire, s'étire longuement, et donne sur le futur parc, sur ce qu'est aujourd'hui le parc des Dandelles. Et ça, aujourd'hui, c'était très... Là aussi, il y avait une mutation très profonde dans l'esprit des casinots. C'est que les casinos, qui ont été longtemps des bâtiments fermés, ouverts seulement la nuit, et dans lesquels il ne fallait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Et pour la première fois, Lucien Barrière avait décidé de faire une grande façade, vitrée, largement, donnant sur le parc, d'où de l'intérieur du casino on pourrait voir le parc, et de l'extérieur on pourrait voir l'intérieur du casino librement. Il s'est révélé à l'usage, d'ailleurs, que ce casino servait à toutes sortes de choses. Vous voyez, il y a tout le temps maintenant, des petites conventions, des congrès, tous les gens qui travaillent dans les bureaux d'à côté, à midi, vont déjeuner dans le restaurant des casinos. Ils adorent aller déjeuner au casino à côté. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent, mais ils vont déjeuner au casino. Il voulait être un hôtel, un hôtel avec des suites, très jolies, très modernes. Et donc j'ai fait une sorte de proue, comme ça, de très profilé, avec une arête, une pointe, qui est posée sur l'équipement du casino, comme ça, et qui est une entrée particulière, évidemment, et qui est tournée vers le centre de rallye. Et sur le côté, dans la partie qui est vers l'avenue Villebranche, qui, elle, était endéblée sur la différence de niveau dont je vous ai parlé, j'ai glissé la salle de spectacle. Et donc, voilà, ça donne un bâtiment assez étrange, puisqu'on a rarement vu un bâtiment comme ça. C'est des assemblages de fonctions que l'on voit maintenant dans les villes contemporaines, dans lesquelles on assemble des fonctions qui étaient antérieurement séparées. Avant, on aurait fait un théâtre, un casino, un hôtel. Là, maintenant, on prend les trois et on les combine les uns avec les autres. On agrège, en quelque sorte, les fonctions. Et cela ouvre un champ pour l'architecte qui est tout à fait nouveau, de forme, de rapport de matière, de lumière. Voilà, donc j'ai tiré parti de ça pour faire un bâtiment tout à fait nouveau. C'est du verre, essentiellement, à l'extérieur. L'hôtel a une double peau de verre avec une grande épaisseur. On peut ouvrir les fenêtres de la chambre sur l'épaisseur de la double peau, c'est à quoi je tenais beaucoup. Je déteste les hôtels, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. De plus, dans la double peau, on a introduit des lumières. La nuit, c'est une forme de petite lanterre magique bleue, comme ça, qui s'allume dans la ville, au fond, là-bas, des tendaines. On voit cette lumière bleue qui est allumée. Il y a des matières. Il y a du granit en bas, sur l'entrée du casino. C'est posé sur une forme noire. C'est du verre qui devient bleu sur une masse noire au niveau du sol. Et au contraire, sur le parc des tendaines, c'est l'éclairage de soir du casino, qui est plutôt jaune-doré, qui illumine le parc.